... C'est au cœur du département de la Meuse que nous partons sur les traces de l'Igérifié, l'un des prodiges de la sculpture française dont le génie créatif lui a valu souvent d'être comparé à Michel-Ange. Le village d'Atonchâtel, perché sur son promontoire, domine fièrement la plaine de la Wavre et ses mirabelliers. Il est l'un des points de départ possibles de la route Ligier-Richy. Au centre du village, dans la Collégiale Saint-Mort, il est possible d'admirer l'une des premières œuvres du jeune sculpteur qu'il réalise alors qu'il n'est âgé que d'une vingtaine d'années. Pourtant, c'est l'une de ses œuvres les plus émouvantes. Le retable de la Passion du Christ Le retable d'Atonchâtel est un des plus importants de Lorraine et il a attiré très tôt l'attention des pouvoirs publics puisque l'administration des monuments historiques l'a fait classer en 1862. C'est dire que cette œuvre est d'une très grande qualité technique. Composée de trois compartiments, à gauche le portement de croix, au centre la crucifixion proprement dite. Et puis dans la troisième scène de la déposition, huit personnages dont le commanditaire Gauthier-Richeret, doyen de la Collégiale de Saint-Mort, qui a fait réaliser à ses frais. On le distingue à peine à genoux devant l'évêque Saint-Mort, patron de la Collégiale. Participant à la scène, Marie-Madeleine a la longue chevelure dénouée et aux larmes qui coulent de ses yeux. Une prouesse technique supplémentaire montrant par là même la virtuosité de l'artiste, le corps du Christ, tout en souplesse, allongé à même le sol, qui n'est pas sans rappeler une autre œuvre de Ligier-Richeret que l'on peut voir à Éteint. C'est en quittant la plaine de la Ouavre, vers le nord, que la route Ligier-Richeret nous emmène à Éteint, dans l'église Saint-Martin. Traditionnellement, le thème de la Vierge de Pitié montre une vierge assise, tenant sur ses genoux le corps mort de son fils. Ici, avec la piéta, Ligier-Richeret casse ce code établi. Il représente la Vierge agenouillée, se penchant sur le Christ mourant, allongé à même le sol. Elle sert contre elle le bras gauche de son fils, dont la tête vient reposer sur son épaule. Beaucoup d'émotions se dégagent de cette sculpture, où le détail apporté par l'artiste au corps du Christ et à l'expression des visages sont saisissants de réalisme. Si son attribution à Ligier-Richeret ne fut que rarement discutée, sa datation divisa longtemps les spécialistes. Il semblerait aujourd'hui que sa réalisation s'inscrive bien dans la première période de l'artiste samielois. Poursuivons notre route en longeant la Meuse vers le sud, en direction du discret village de Génicourt-sur-Meuse. Dans son église Sainte-Marie-Madeleine, véritable musée de la Renaissance-Lorraine, il est possible d'y admirer une vierge sculptée en bois polychrome attribuée à Ligier-Richeret. La vierge de Génicourt-sur-Meuse, qui appartient à une représentation du calvaire, fait partie des œuvres dont l'attribution à Ligier-Richeret a parfois été remise en cause. Toutefois, si l'on compare le visage de la vierge avec d'autres œuvres de Ligier-Richeret, on retrouve cette même émotion, à la fois très forte, très poignante, mais très contenue. On retrouve une expression analogue, notamment sur le calvaire, aujourd'hui conservé à briller. Ce sont ces rapprochements qui ont permis d'attribuer, en l'absence de tout autre document, cette œuvre au maître de Saint-Miel. C'est en continuant notre route à la découverte de l'artiste, en traversant la Meuse vers le nord-ouest, que l'on aperçoit rapidement au loin, clairement en Argonne. Facilement reconnaissable, son église Saint-Didier, installée en bord de forêt, domine et semble protéger le village. C'est au milieu d'une mise au tombeau, entièrement reconstituée avec des statues de style et d'époque différentes, que se remarque une Sainte-Femme attribuée à Ligier-Richeret. Encore une fois, l'artiste accorde énormément d'importance aux détails. Il faut admirer cette Sainte-Femme et son bonnet au cabochon sculpté, imitant parfaitement des bijoux de métal et de tissu. Avec son expression du visage, mélange de tristesse et d'effroi, c'est sans nul doute, encore une fois, une réalisation du sculpteur meusien. Quittons maintenant la danse forêt d'Argonne pour nous rendre dans le splendide quartier Renaissance de la ville de Bar-le-Duc. Non loin de l'ancien château où se déroulaient les fêtes majestueuses des ducs de Bar, voici l'église Saint-Étienne, qui a connu les combats de chevalier devant son parvis et qui est aujourd'hui la gardienne de deux des plus belles œuvres de l'artiste. C'est ici, dans le cœur de l'église, que Ligier-Richeret signe l'un de ses calvaires les plus aboutis. Cet ensemble de trois statues polychromes sculptées sur bois devait faire partie d'un ensemble plus vaste. La justesse des détails témoigne sans faute de la volonté pour l'artiste de donner vie à ses œuvres. Le Christ, visage émacié, bouche entr'ouverte et paupière close, manifeste une profonde douleur. À côté de lui, le mauvais larron, contorsionné, au visage crispé, contraste avec le bon larron, calme et résigné, qui semble inspirer le renoncement. Mais l'œuvre majeure, le squelette, le décharné, plus populairement appelé le transi, est également signé par Ligier-Richeret. Il représente le corps de René de Chalon, mort au combat en 1544 à l'âge de 25 ans, à Saint-Dizier, ville voisine, assiégée par Charles Quint. Sa femme, Anne de Lorraine, demande alors à Ligier-Richeret de lui construire un mausolée à la gloire et à la mémoire de son mari. L'œuvre qu'on a sous les yeux est quelque chose d'étonnant, puisqu'on a un squelette, un squelette debout, qui est encore en grande partie couvert d'éléments de peau et de chair, et le visage tourné vers le ciel, ce qui est pour le moins inhabituel pour un mort, le visage tourné également vers la main gauche, qui élève vers le ciel un cœur. Ce qui est tout à fait étonnant, ce qui en fait une œuvre majeure, outre évidemment sa qualité plastique liée au talent de Ligier-Richeret, c'est ce squelette qui se tient debout. Il est debout parce qu'il représente non pas un mort, mais quelqu'un qui a une conviction profonde dans la résurrection et qui est en train de ressusciter tout en offrant son cœur à son Seigneur. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est probablement à peu près à cette époque-là que Ligier-Richeret va se convertir au protestantisme, avec cette habitude iconographique des protestants de ne pas représenter le Christ mort, mais le Christ ressuscité. Il y a d'autres éléments importants dans cette représentation. C'est le rapport à l'anatomie, mais ce n'est pas une œuvre anatomiste. Si on regarde en détail, il y a des erreurs. C'est bien l'évocation qui importe à l'artiste. Il n'a pas fait œuvre anatomique, il a fait œuvre d'art qui permet de réfléchir, de penser. On a là une autre image, une autre histoire de la mort et du devenir de l'homme après la mort. Lors de la Première Guerre mondiale, protégée par des sacs de sable, la sculpture restera sur place jusqu'en 1917, avant d'être démontée et expédiée par train à Paris pour trouver refuge dans les sous-sols du Panthéon. L'œuvre ne reviendra sur place qu'en 1920. Et c'est à Saint-Miel, là où est né Ligier Richier, où il a également résidé pendant de nombreuses années, que se termine notre périple à la découverte de ses plus belles œuvres. Dans l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Michel, connue également pour son buffet d'orgue construit par François Mollet, on peut découvrir la Pamoison de la Vierge. Ce groupe, sculpté en bois fruitier, réalisé par Ligier Richier en 1530, représente Saint Jean soutenant la Vierge évanouie de douleur après la crucifixion de son fils Jésus. Nous savons que ce groupe sculpté appartenait à un ensemble plus important grâce à une description rédigée dans un manuscrit en 1532 par un habitant de Troyes, Nicolas Châteauroux, qui effectue un pèlerinage en Lorraine en 1532. Et à l'occasion de ce pèlerinage, il se rend à Saint-Miel et décrit à l'intérieur de l'église Saint-Michel un groupe sculpté représentant la crucifixion, avec au pied la Pamoison de la Vierge, donc le groupe qui est conservé à Saint-Miel, ainsi qu'une représentation de la Madeleine et de Saint-Longin. Lorsqu'éclate la Révolution, le groupe de la Pamoison va être sauvé, va être protégé par un habitant de Saint-Miel qui habitait non loin de l'église abbatiale et qui va protéger l'œuvre dans son jardin. La ville de Saint-Miel a la chance à quelques centaines de mètres à peine de la Pamoison de la Vierge au sein de la Collégiale Saint-Etienne d'abriter le chef-d'œuvre de Ligier Richier, un ensemble sculptural de 13 personnages qui témoignent à la fois du talent et de l'accomplissement artistique de l'artiste à la fin de sa carrière. Ligier Richier Ligier Richier nous a laissé beaucoup de chefs-d'œuvre, mais le sépulcre, aux mises au tombeau, est peut-être le plus fameux. C'est pour lui un moment d'accomplissement dans l'ensemble de sa carrière. Il est arrivé à un moment de sa vie où il a acquis déjà une grande notoriété. Nous sommes en 1554 et il va travailler pendant une dizaine d'années sur ce groupe sculpté qui est véritablement un moment d'achèvement dans son œuvre, d'achèvement dans tous les sens du terme, puisque lorsqu'il l'a terminé, il est parti, comme on sait, à Genève pour vivre pleinement sa foi calviniste et pour échapper aux persécutions qui commençaient à se faire jour dans le duché de Lorraine. Au premier plan, c'est la mise au tombeau proprement dite avec le corps du Christ qui est représenté avec un soin tout particulier de l'anatomie, un sens anatomique très moderne, inspiré certainement par des maîtres italiens, par les gravures de Mantegna. Les deux personnages qui accompagnent Jésus de part et d'autre sont Joseph d'Arimati et Nicodème, à qui il a donné assez curieusement d'ailleurs les traits de Calvin, si on le regarde bien de profil, et puis à ses pieds, l'adoration de Marie-Madeleine qui est venue apporter les ongans et qui est là dans un geste de tendre admiration, de vénération suprême. À l'arrière-plan, c'est une scène qui reprend en quelque sorte celle de la pamoison de l'abbatiale Saint-Michel, mais qui est plus complexe, encore plus complète, puisque la Vierge, soutenue par Saint-Jean dans son évanouissement, est accompagnée aussi par une sainte femme. Tout à fait sur la droite, il y a ce groupe qui peut intriguer quelquefois parce que certains ont pensé qu'il était peut-être d'une exécution de moins bonne qualité, le groupe des joueurs de dés. Ces joueurs de dés, ce sont les centurions romains qui jouent la tunique sans couture de Jésus, mais aussi ce sont, on peut les considérer comme les gardiens du tombeau, ce qui fait que dans cette scène très complexe, on a aussi en quelque sorte comme l'annonce de la résurrection. On peut considérer qu'avec la mise au tombeau, il y a pour l'Igérichier une forme de testament artistique et s'il était mieux connu, on aurait peut-être l'occasion de remarquer qu'il y a là tout un répertoire de motifs. Pour un artiste, on pourrait imaginer aussi qu'il y a là comme véritablement un dictionnaire de gestes, d'expressions, d'émotions variées, de détails, d'une richesse infinie. Avec le sépulcre, l'artiste Meusien nous livre ici, tel un testament, un chef-d'œuvre de la Renaissance. Pourtant, l'Igérichier n'a pas fini de nous faire découvrir ses trésors. A été retrouvée, non loin de Saint-Miel, une sculpture attribuée à l'artiste qui représente une Sainte-Élisabeth. Elle est en cours de restauration au C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, installé dans les sous-sols du Palais du Louvre à Paris. Elle rejoindra à la fin du mois d'octobre le Musée d'art sacré de Saint-Miel pour le plus grand bonheur des admirateurs de l'un des plus discrets mais non moins talentueux sculpteurs de la Renaissance, l'Igérichie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada